Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Ndiyriott, Sassounet et Aïe Khibar et Aïe Khibar. Est-ce qu'on est à la construction ou est-ce qu'on est à la construction ou est-ce qu'on est à la construction ? D'accord. Il y a eu un conseil constitutionnel qui a eu une construction d'un conseil constitutionnel. Il y a des gens qui ont un problème entre l'exécutif et le conseil constitutionnel. Par l'Assemblée nationale et le conseil constitutionnel. Il y a eu une crise institutionnelle. Donc moi j'abroge le décret qui avait convaincu le corps électoral. Abdel, tu sais, regarde-moi le déroulement des événements. Tu as entendu parler de la corruption ? C'est quand même bien de rappeler pour dire à quel point les gens peuvent se jouer de l'intelligence des Sénégalais. Tu as entendu parler de la corruption ? 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 Tu as entendu parler de l'émission de Pam Gagné Diaye avec Tafsur Tchaï. Je crois que c'est le pot de parole. Ce n'est pas le cas. C'est ce que je disais à Pam Gagné. Tu as entendu parler du conseil constitutionnel. Mais pas à moi et les gens disent qu'il n'a rien de même de la nul. D'abord on vient de laハinstation mais il n'a rien de même de la mort oui. Et moi ce n'est pas le plus candidat. Mais on ne sait pas que personne ne sait pas. Qui attendait que ça ne siissait pas. J'ai dit qu'aujourd'hui leمر vous ne le détendez pas. Il nous aurait fait plenty de wanderer contre Rics. Qui est on est allant ? Mais c'est le long terme comme Google. que le Président du groupe parlementaire ou quelqu'un de sur le pédestre n'a pas pu juger à ce sujet. Il y a un peu de rassemblement. Mais quelqu'un qui a endossé la responsabilité c'est qu'un conseil conseil, Cheikh Ndiaye, Cheikh Diane Koulibaly a donné 2 milliards, 3 milliards. Personne n'a pas l'écouté. Moi je l'ai défis. Personne n'a pas l'écouté. Personne n'a pas l'écouté. Parce que si le juge n'a pas l'écouté, il n'a pas l'écouté. 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 Mais qui est là? Il n'a pas l'écouté. Ils ont l'écouté. Il n'a pas l'écouté. Il n'a pas l'écouté. Il n'a pas l'écouté. Ils ont bien eu un peu de la police. J'ai dit qu'ils ont l'écouté. Je n'ai rien pensé. Mais comment le président de la république a pu être entraîné ? Non, non. Il n'y a rien. Je sais tout ce que je vous dis. Les stratégies, les plans, les plans, les plans, les plans. le président ne veut pas aller à l'élection présidentielle. C'est quoi ça fait au pédestre? Ca n'a été qu'un prétexte. Mais le report d'élection, on ne le dit pas. Ca ne baisse pas. Ca ne baisse pas. Moi, au mois de novembre, quelqu'un m'a dit, qu'il m'a dit qu'il m'a dit que l'élection va le reporter. Je lui ai dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. C'est lui. C'est lui. Il m'a dit qu'il m'a dit, il m'a dit que c'est l'élection. Donc, tu as compris. Le prétexte c'est qu'il faut rien qu'on peut le��ger. Pour le prétexte. Quand il a vu le reporter, on a qu'il a tellement parlé de chaos, de chaos, et finalement, le chaos n'est pas venu. Mais finalement, il faut créer un pseudo-crise on va faire ça. Mais nous le disons. Aujourd'hui, il n'y a qu'une personne qui est en train de juger ce qu'ils ont fait. Il n'y a qu'une personne. C'est pour ça qu'ils ont fait plein de contraintes. Parce qu'ils ne connaissent pas quoi. Ils n'ont qu'à assumer leurs propos. Ça veut dire que finalement, ils y ont trouvé leurs comptes. C'est ce qu'il y a. Le prétexte est qu'ils doivent réintégrer un candidat et en même temps aussi reporter à l'élection présidentielle. Parce qu'il y a des élections. Parce qu'il y a des élections. C'est tout. Pourtant, hier, en conseil des ministres, j'ai dit que la décision qu'on a pris pour quitter le 2 avril, c'est une décision ferme. C'est ce qu'il y a. A force de le répéter, finalement, je me dis qu'il va rester. Parce qu'en 2016, on va faire bataille. Je vais réduire mon mandat. Je vais réduire mon mandat. Je vais réduire mon mandat de 5 ans. Tu vas aller dans le monde. Regarde. Il y a une monnaie. Il y a une monnaie. Il y a une monnaie. Il y a un conseil conseil conseil. Il y a un conseil 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 qui a fait que personne ne peut le dire. Heureusement que le conseil conseil a pris la décision. Parce que cela nous sauverait dans cette situation. Ici nous avons eu l'occasion. Il y a eu la décision que, le deuxième tour, le troisième mandat était en train de se faire marquer. C'était ce que nous avions dit en 2011 et en 2012. Il y a eu l'occasion de ne pas dire. Il y a eu l'occasion de ne pas dire. Pour la décision de 2019, il y a eu l'occasion de ne pas dire. Il y a eu l'occasion de quitter les deux. 7 et 5. 7 et 5. Donc, c'est une grande décision. En 2019, on a commencé à dire que je ne me disais pas de détresse. Le Sénégal est maintenant dans une ambivalence. Les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Les deux, les deux, les deux, les deux. Finalement, le monétaire, il a dit que je renonce à mon troisième mandat. Je renonce au troisième mandat. Il a dit que je n'ai pas le droit de faire. Pourquoi la loi ne lui permet pas? La loi ne lui permet pas du tout. Il s'agit du tout à fait de la mort. Il s'agit d'un dernier mandat. Il s'agit d'un dernier mandat. Il n'est pas possible de faire le troisième mandat. La loi ne lui permet pas du tout. La loi ne lui permet pas du tout. Monétaire, le droit, les deux, les deux, les deux, l'a dit. parce qu'à force de le répéter moi et finalement mais comme le comme nicolois avec le 2 madame des guerres c'est la fin de la mission présidentielle d'accord le conseil constitutionnel d'arrivée la crise parce qu'actuellement on n'est plus dans les délais francs pour organiser l'élection parce que ce dialogue proposait une date le 2 juin j'ai rappelé effectivement proposé le 2 juin n'a pas peut-être soumettre le conseil constitutionnel et au japonais sereine sali que conseil constitutionnel je sais pas à risque la monnaie diapé ou quoi que dîner dédire boba non il n'ose pas le conseil conseil mounais loulé mon diep moins que nul n'est au-dessus de la loi monoko banyal d'embre banyal qu'on a accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'arrivée concernant 14 qui décision n'est qu'au 2 avril qu'il le samanda de diapé qu'elle mounais qu'un conseil constitutionnel qu'est ce que quelle que soit la crise dans ce pays avec l'outil mon âme à jacques mon âme de veuillé tant que tu viendras mais lui constaté moi le 2 monotrofait nèque quelque soit quelque soit le fay yow mom le 2 comme ken ken koumane mais yow le 2 michel le présent le 2 yot tingaï fègle ken amoul marahama yocle benne minute ken monoko ken monoko d'un young fadadjali du ken amoul sa institution taïe boumone tachat d'adnée même conseil constitutionnel tu bafon mounou ne président nion yocle nè parce que constitution mode n'est qu'il au-delà de tout le monde donc conseil n'yom aussi en même temps c'est des gardiens de la constitution n'yom c'est les gardiens juridictionnel de la conscience le président c'est le gardien de la république oui le président c'est le gardien non juridictionnel mais nié c'est les sont les gardiens juridictionnel de la conscience donc n'yom n'y a niop koutenek dans les samouli constitution moi donc vous faites ken yon ils ont le dernier mot le président vous youvons de n'yokko présent yomom le monodem au delà du de l'élection yi n'y ghammène acteurs n'yokou serre n'yom n'yokou monne décider légnèque on est maintenant dans une crise qui va venir bachameni pour maintenant se fait délicate oui parce qu'il faut m'emmène suppliance comment ça va se faire est-ce qu'on va pas se rabattre je crois sur l'article 39 bachameni en cas d'empêchement ou ben c'est le président de l'assemblée qui est obligé dans les soixante deux soixante jours au moins ou bien 92 jours d'organiser les élections c'est tout ça va entrer dans le cadre de la proposition de nous considérer loulou parce que vous qui s'a dit tu goutte google n'youtou mais tant mieux ce fait qu'un teney c'est pour éviter que le sénégal sombre dans la crise d'accord parce qu'ils n'ont finit ni à mandé nénanlène n'y en auront de dialogue les vrais acteurs sur l'un ou on voit l'élène ils vont se dialoguer mais je ne sais rien qui est moi qui m'aime dialoguer avec nous mais je veux aussi dialoguer avec nous parce que vouloir coûte-coûte que tu veux avoir des candidats qui réintégrer les réexaminer des dossiers c'est quoi ? comment on réexamine des dossiers toi tu es examiné, tu es éliminé à journais comme toi tu as vu qu'on va dans un deuxième tour, toi quand tu l'espois et qu'elles doivent aller dans une phase tu esprit de maitre, tu es prête à prendre mes dossiers mes dossiers, tu te l'as vu et tu l'as vu alors quand tu l'as vu que tu élimines de mes dossiers, s'il est où tu l'as vu tu as dit tu te l'as vu que mon dossier, tu l'as vu mais quand tu as vu le dossier, tu l'as vu et tu l'as vu tu as vu que tu as vu le dossier, tu l'as vu et tu l'as vu j'espère que tu l'as vu parce qu'en réalité ils se trompent son co est légaliste jusqu'au bout parce que son co n'a pas une fixation sur l'élection présidentielle vaille que vaille ça doit être moi ils ont un projet et ce projet là son co n'est pas le dire personne ne peut le dire personne ne peut le dire étant donné qu'arbitrairement il a été éliminé de la course présidentielle ils ont dit qu'il y a un candidat qui peut prendre le projet et le candidat ils l'ont désigné et jusqu'à la preuve du contraire donc il n'y a rien à dire pour pouvoir valider la candidature de Karim ou à personne c'est que l'élection n'est pas Karim, Sonko, De Croix, Gadjo, Cheikh Baradoli c'est qu'il n'y a pas d'autre c'est qu'il n'y a pas d'autre et tu vois l'attitude de sagesse c'est quoi ? ce que Bougane Gayif Dany a fait ce que Aminata Touré a fait ce que Abdurrahman Diouf a fait ce que quelqu'un d'autre dans ce même groupe aussi a fait ce que Marik Taounyan a fait ils ont dit qu'ils aient éliminé c'est injuste c'est arbitraire, ils l'ont démontré mais comme qui les gens étaient ils doivent voir les gens qui ont été dépensés un jour, ils doivent décider à la part de la Charte Reum parce qu'on ne veut pas qu'un jour, les Sénégalais ils ont des décisions et des décisions parce qu'on a dit qu'ils sont souvent à part des personnes ils ont été sages alors quand vous avez été sages nous aussi on a été sages nous ne devons jamais créer un personnage parce qu'il ne faut toujours qu'il s'assure qu'il s'assure donc à part nous au moins ils ont été sages en s'associant à ce que tu sais, c'est que c'est un homme qui s'est passé. Il y a beaucoup d'autres, à part le PDS, à part le PDS là-bas, qui a vu sur le plan politique que je représente là-bas ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est une réalité. C'est une société intellectuelle. Vous avez fait qu'il y ait une politique, mais il y a eu un plan électoral. Qu'est-ce qu'on peut peser ? Pesez-vous-nous d'arras ? Pesez-vous nous d'arras ? Je ne l'ai pas dit parce que je l'ai dit, mais c'est la triste réalité. Pesez-vous nous darras. Donc, nous, nous sommes tous les deux. Le Sénégal a autre chose à faire quand même. Nous, nous aimons aller à l'élection, nous allons aller à l'élection, nous allons aller à l'élection, parce que le réunir doit être passif. Mais nous, nous pouvons faire réunir le réunir tout correct dans les affaires de la tête. C'est-à-dire qu'il ne peut être. Il faut que les Sénégalais passent à autre chose. On n'a qu'à organiser l'élection présidentielle. Qui a fallu, nous a fallu. Les Sénégalais qui a fallu, nous a fallu, nous a fallu. Et ça, c'est le choix souverain du peuple. Nous sommes tous les deux. Mais si personne n'a qu'un dialogue sur les dialogues, ça ne concerne que ceux qui l'ont créé de toutes pièces. Mais ça ne concerne pas ceux qui sont les démocrates de ce pays. D'accord. Alors, nous avons aussi la loi d'amnistie et les couverts sur la fin du mandat du président de la République. Nous avons, lors du dialogue, un avocat, chef de parti, Maître Elasiouf, nous avons dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'autre après le 2 avril. Nous savons que c'est contraire à la Constitution. mais également, nous avons argumenté en référence à l'article 36 de la Constitution. Alinéa 2. Alinéa 2. Bobou, est-ce que nous pouvons justifier la présence du président le plus au-delà du 2 avril ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.